C'est un concert assez exceptionnel auquel nous avons assisté samedi 15 avril à l'auditorium Régné 3. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a en effet interprété des œuvres rarement ou jamais jouées à Monaco. D'abord, la symphonie numéro 2 de Charles Gounod, exécutée pour la dernière fois le 1er novembre 1930 par l'orchestre du Nouveau Cercle des étrangers. Ainsi était alors nommé l'orchestre du Nouveau Cercle des étrangers. L'orchestre de Monaco, placé sous la direction d'un chef monégasque, Marc-César Scoto. Puis, une œuvre jamais jouée à Monaco, la fantaisie pour piano et orchestre opus 111 de Gabriel Foré, avec au piano Momo Kodama. L'idée de penser que ça résonnait ici, parce que les premières, comme ça, la première fois que ça résonne, que ce n'est pas juste que ça ne reste pas sur le papier, mais que le son on bombe et remplisse un espace, c'est quelque chose de très fort. Donc, oui, c'était probablement une vraie première aujourd'hui, de cette fantasie. Et le Debussy aussi, qui est très peu joué. Est-ce que vous allez garder un bon souvenir de ce concert ? Ah, mais ça reste un souvenir inoubliable, oui, bien sûr. Et les musiciens de l'orchestre, ils sont tellement ouverts et chaleureux, et avec ce public aussi, très chaleureux, accueillant. Et Maestro, Yamada, oui, ça reste un souvenir très spécial.